Jean-Pierre Clarisse de Florian, le vieux arbre et le jardinier. Un jardinier dans son jardin avait un vieux arbre stérile. C'était un grand poirier qui jadis se fut fertile. Mais il avait vieilli, tel est notre destin. Le jardinier ingrat veut l'abattre un matin. Le voilà qui prend sa bonne. Au premier coup, l'arbre lui dit. Respecte mon grand âge et souviens-toi du fruit que je t'ai donné chaque année. La mort va me saisir. Je n'ai plus qu'un instant. N'assassine pas un mourant qui fut ton bienfaiteur. Je te coupe avec peine, répond le jardinier, mais j'ai besoin de bois. Alors, gazouillant à la fois, de rossignoles une centaine s'écrit. Épargne-le. Nous n'avons plus que lui. Lorsque ta femme vient s'asseoir sous son ombrage, nous la réjouissons par notre doux ramage. Elle est seule sous vent. Nous charmons son amie. Le jardinier les chasse et rit de leur requête. Il frappe un second coup. D'abeille, un essaim sort aussitôt du tronc en lui disant. Arrête ! Écoute-nous, homme inhumain. Si tu nous laisses cet asile, chaque jour nous te donnerons un miel délicieux, dont tu peux à la ville porter et vendre les rayons. Cela te touche-t-il ? J'en pleure de tendresse, répond l'avare jardinier. Et que ne dois-je pas à ce pauvre poirier qui m'a nourri dans sa jeunesse ? Ma femme, quelquefois, vient ouïre ses oiseaux. C'en est assez pour moi. Qu'ils chantent en repos. Et vous, qui dénurez augmenter mon aisance, « Je veux pour vous de fleurs soumettre tout ce canton. » Cela dit, il s'en va, sûr de sa récompense, et laisse vivre le vieux tronc. Comptez sur la reconnaissance quand l'intérêt vous en répond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada